L'inventaire forestier et faunique national en abrégé IFFN de la Côte d'Ivoire a présenté ses résultats le mardi 29 juin 2021. C'était au cours d'un atelier présidé par le ministre Alain Richard Donwaïd, Zoé Forêt, dans un hôtel d'habillant plateau. Pendant deux ans et demi, l'IFFN a travaillé dans l'objectif d'actualiser les connaissances sur les ressources forestières et fauniques et de caractériser la pression anthropique sur ces écosystèmes. Selon le rapport de l'organisation, l'un des résultats les plus marquants au niveau de la forêt est la confirmation de la faute déforestation de la Côte d'Ivoire. La couverture forestière nationale s'évalue désormais à 2,97 millions d'hectares, soit 9,2% du territoire national. Seulement 13,3% des forêts classées et 32,2% des aires protégées contiennent encore une couverture forestière. D'entrée, c'est que pour ceux qui connaissent l'évolution de l'économie ivoirienne, elle est partie sur la base de l'exploitation forestière. Voilà. Et puis, les forêts se sont abéduisées. On a eu un développement économique, industriel du bois assez important au niveau de notre pays. Les usines qui se sont installées pour transformer le bois ont des capacités assez importantes qu'on n'arrive plus à satisfaire parce que ces ressources-là ont diminué de façon drastique. Donc, c'est l'impact qu'on peut relèver. Bien entendu, la conséquence immédiate, c'est que c'est un domaine qui est pourvoyeur d'emplois. Et donc, ces emplois-là, on va les perdre. Et comme on l'a dit, d'ici 2035, si le rythme de déboisement et de déforestation continue. Il ressort de l'étude de l'IFFN que 90% de la superficie forestière a disparu ces 60 dernières années en Côte d'Ivoire. Concernant la faune, le signal d'alarme est pareillement au rouge. L'IFFN révèle que la faune ivoirienne est confrontée au braconnage et à la destruction progressive de son habitat naturel, ce qui explique la disparition de grands mammifères. L'inventaire, on peut recenser sur l'ensemble des espèces, 3-4 espèces sur la liste rouge de l'UICN, adaptée à l'éco-divore, dont 5 espèces en danger critique d'extraction. Donc, c'est vraiment une situation très, très dramatique pour 6 espèces, dont le chimpanzé, la panthère et puis différents autres singes. Et puis, 9 espèces en danger d'extraction, dont l'antilope, le buffle, les petits antilopes, les lèvres de la forêt et les lèvres de sauvage. Face au danger concernant la disparition de la forêt et de la faune en Côte d'Ivoire, l'atelier a permis de réfléchir sur la mise en place d'une structure pérenne pour poursuivre le travail en assurant un suivi permanent de forêt et de la faune ivoirienne. Il convient de préciser que le projet qui s'est déroulé de 2019 à 2021 a coûté 4,5 milliards de francs CFA, totalement financé par le contrat de développement et de désendettement C2D. Quant à la maîtrise d'oeuvre de l'IFFN, elle est assurée par le ministère des eaux et forêts, l'entité porteuse du besoin et qui en définit les objectifs et orientations. Pour mettre en oeuvre nos critiques forestières, il faut avoir des données diables. Il était donc important de faire cet inventaire, un inventaire forestier, qui nous permet de mieux augmenter nos critiques. La présentation que nous avons eue aujourd'hui nous a permis de voir les résultats en matière alimentaire forestier, zonique et surtout les intégrations socio-économiques. Cela nous permet de constater que la démographie, l'agriculture, sont des facteurs importants de la démonstration. Il faut aussi ajouter une part importante importante de la régression en matière de faune ivoirienne. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter, comme je l'ai dit, notre politique. Et les solutions, nous les connaissons. Il faut déjà stopper la démonstration, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus des sous-suites de forêts. Cela est bien compris. Trouver nos voies et moyens pour que nos agriculteurs continuent de travailler sans le brûlant. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en cours de voie. Cela implique des comportements qui doivent changer. Une prise de conscience de notre population et de tous les acteurs dans ce domaine. Nous avons un patrimoine à préserver. Soit que nous sommes sur la bonne voie. Et qu'on doit être encore plus rigoureux, encore plus déterminés. Pour que l'agriculture des politiques soit efficace.